C'est un projet que nous conduisons depuis 2006 puisque c'est la 7e édition et c'est un projet qui a été conçu de A à Z je dirais en collaboration entre la FF Sport U et la FFT avec bien sûr le partenaire titre BNP Paribas et chaque année nous collaborons toute l'année pour que ça soit le mieux organisé en relation avec les services déconcentrés c'est à dire le comité régional du sport universitaire d'un côté et la ligue de l'autre côté parce qu'en fait il y a des compétitions universitaires mais il n'y en avait aucune qui était implantée de manière pérenne à la même date donc à cette époque là et on a choisi volontairement cette période là parce qu'on considère que c'est une préparation à l'universiade et le faire en France bien sûr parce que c'est une organisation française et aussi en le faisant tourner dans les régions puisque c'est la 7e édition et que par cycle de 2 ans nous avons changé de région et c'est la première année que nous sommes à Aix-en-Provence Tennis universitaire à la suite du tennis scolaire parce qu'on traite de pair tennis scolaire et universitaire donc en consacrant un budget assez important et c'est dans l'optique de permettre aux athlètes de mener un projet de double excellence pour atteindre le meilleur niveau possible en tennis tout en ayant quand même des débouchés ultérieurs vers une insertion professionnelle Nous avons bien sûr la difficulté de mener de front les deux mais on a des athlètes qui ont été en équipe de France universitaire qui ensuite ont été sur le circuit comme Grégoire Burquier, Charles-Antoine Brésac, Mathieu Rodriguez des gens qui donc ont eu des études brillantes d'un côté et puis d'une progression tennistique qui leur a permis de rejoindre le circuit et chez les filles aussi on a eu Julie Coing, Nathalie Piquion qui est avec nous donc ils sont des gens qui représentent vraiment ce projet de double excellence que nous recherchons On est un petit peu dans le stress puisque l'équipe de France dans sa demi-finale est malmenée par l'Allemagne donc on a beau organiser pour 8 équipes, on est quand même un peu chauvin donc on va les soutenir mais on a constaté que le niveau est en progression, les 8 équipes se tiennent d'assez près alors que les années précédentes on avait quand même des équipes qui tenaient le haut du pavé si on peut dire avec les Etats-Unis à France, la Russie aussi alors que là les équipes sont beaucoup plus homogènes c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti !